Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Bonne, que le Père Seigneur soit avec vous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour de nouvelles révélations. Et oui, je vais vous raconter ce qu'ils ont vécu de leur vie, ça risque de vous surprendre. Vous allez attirer une très belle leçon. Elle a vu la sorcellerie vis-à-vis. Les frères et sœurs, ce que ce soir va nous dire ici comme première histoire mystique, ça risque de vraiment vous étonner. Écoutons ensemble. Moi je vais ce soir vous raconter l'histoire que moi j'ai vécu. Et qu'aujourd'hui je me rends compte que c'était une histoire mystique. En fait j'ai grandi, ma mère est décédée quand j'avais 7 ans. Et vous savez en Afrique quand vos parents décèdent, c'est les tantes qui vous tiraient à gauche, à droite. Soit vous êtes chez telle tante, on vous envoie là-bas. Donc moi je suis restée avec ma grand-mère qui était très pauvre. Et mon père aussi qui n'était pas marié à ma mère. Donc j'étais obligée d'aller à gauche, à droite. J'étais vraiment balancée de tous les sens. De tous les côtés. Donc à l'âge de 8 ans, on m'a envoyé chez une tante au Cameroun. C'est une histoire qui s'est passée au Cameroun. À l'âge de 8 ans, j'arrive chez cette tante-là. Je ne connais rien. Je grandis, je grandis. J'étais vraiment une fille, une esclave de la maison. En fait elle était venue me chercher en disant que je vais l'instruire à l'école et tout. Mais ce n'était pas vrai. Donc j'étais une fille à tout faire de leur maison. J'étais vraiment l'esclave. Quand je vous dis esclave, c'est esclave. Je faisais tout. Alors je grandis, je grandis à l'âge de 17 ans. Le premier garçon que je vois et puis je tombe enceinte. Quand je tombe enceinte, pendant ma grossesse, je vais chez une autre tante. Je reste là-bas pendant ma grossesse. Et au moment d'accoucher, ma tante qui m'est levée fait les problèmes à celle qui m'a gardée pendant ma grossesse. Elle me dit non, c'est moi qui l'ai levée, elle doit accoucher chez moi. Donc à la veille, même quand j'avais mal au bavond, vous savez les contractions et tout, elle m'envoie chez celle qui m'est levée. J'arrive là-bas, une semaine après j'accouche. J'ai vécu les moments les plus difficiles de ma vie. Je ne savais pas. C'est aujourd'hui que je me rends compte que quand j'ai accouché, mon enfant a été sacrifié. Donc j'accouche. C'est elle, cette femme-là, elle était avec moi à l'hôpital. Elle et moi. J'accouche bien. L'enfant commence à grandir à l'âge de 6 mois. Un jour, elle décide, elle me dit, je vais t'envoyer. Tu dois aller me chercher les sous quelque part. Tout ça, ça se passe en 2003. Tu dois aller me chercher les sous chez ma fille qui vit à Limbé. Donc tu es obligée de partir. Et puis, je n'étais pas la seule à la maison. J'étais la seule qui avait un nouveau-né. Un bébé de 6 mois, 7 mois. Elle me dit, tu dois aller à Limbé me chercher l'argent. Ma fille doit m'envoyer là. Je lui dis, mais je pars avec mon bébé. Elle me dit, non, 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 tu laisses le bébé, tu vas faire un aller-retour. Elle me donne l'argent. Aller, simple. Le retour, pas de retour. Elle me dit, tu arrives là-bas et te remets l'argent et tu rentres. Oh my God, DMG, j'ai fait une semaine là-bas. Quand je suis arrivée là-bas, une semaine, il n'y avait pas l'argent de retour. Une semaine. Comment je fais pour rentrer? La fille me dit, sa fille me dit, je n'ai pas l'argent, donc tu ne peux pas rentrer, tu vas attendre. Imagine un bébé qui prend le sang de sa maman. Elle prend le sang de sa maman. Elle ne prend pas le biberon. Elle l'a refusé. De toute façon, je n'avais pas les moyens pour donner le biberon à mon bébé. Donc, j'arrive là-bas. Je fais une semaine. Mon bébé est resté derrière. Après une semaine, elle me sort le biais de retour. Il n'y a pas l'argent. Je me dis, mais on m'a envoyé ici pour faire quoi? Pourquoi c'est moi qu'elle a choisi? Bon, je rentre. Mes seins étaient gonflés. Gonflés. Mon bébé a passé une semaine. Je ne sais pas ce qu'on a fait de mon bébé derrière. Je rentre. Je trouve mon bébé toute seule. Toute seule. Je dis à mon bébé, c'était une fille. Je trouve toute seule à la maison. Il n'y a personne. Elle est bizarre. Je vais couper ça court parce que c'est une histoire très, très, très longue. Et j'étais une peu surprise. Le bébé est tout seul à la maison. Après, quelques mois après, mon bébé a fait, on appelle ça, je ne sais pas comment on appelle ça en français. Elle a eu une crise. Quelques, je vais dire trois semaines après, elle a fait une crise où elle est devenue toute raide. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Elle pleurait toute la nuit. Après, elle a fait une crise toute raide. Après, elle est partie, je l'amène à l'hôpital, chez les soeurs. Les soeurs me disent, non, nous, on ne peut rien faire. Convulsé, voilà, merci. Donc, j'arrive, j'ai dit, mais qu'est-ce que mon bébé a? J'arrive chez les soeurs. Les soeurs disent que non, on ne peut pas toucher ton bébé. Je marchais dans tout ça, toute seule. Il n'y a personne qui est venue avec moi. J'arrive à l'hôpital central. On prend en charge mon bébé. On lui met la perfusion. Quelques minutes après, elle revient. Elle transpirait. J'ai fait une semaine à l'hôpital. Personne n'est venue me rendre visite. Je suis rentrée à la maison après une semaine. Je ramassais les pourris, bananes. Je mangeais. Je demandais l'argent comme une folle. Déjà, je n'avais pas de parents et je vivais dans cette maison. Il y avait une seule copine qui est venue me rendre visite. Je rentre chez nous, où j'habitais, chez ma tante. Mon bébé continue à être malade. Elle est devenue comme les bébés de l'Éthiopie. Là, vous connaissez les bébés qu'on appelle sa malnutrition. Mon bébé n'avait pas, elle ne mangeait pas bien. Je n'avais rien, c'est comme ça. Les jeunes filles se moquaient de moi. Même dans ma maison où je vivais, on se moquait de moi. Oh, ton bébé a le sida. Toi, tu as le sida. J'étais vraiment très malheureuse. Après un jour, il y a un oncle qui est arrivé chez nous comme ça. Il était de passage. Bon, comme moi, je suis originaire de Yaoundé. Et moi, j'étais au littoral. J'ai dit à mon oncle, là, moi, je ne peux plus continuer à vivre ici. Moi, je pars. Je suis quittée dans cette maison sans dire au revoir. Donc, apparemment, mon bébé était sacrifié. Moi, je ne savais pas. Donc, j'arrivais chez nous à Yaoundé. Je monte, je descends, je me bats, je me cherche et tout. On fait les trucs, la tradition. Donc, on lui fait vraiment, on lui remonte. Le bébé grandit comme ça. Elle grandit. Mais apparemment, elle a grandi avec un truc dans elle. C'est mystique. Je ne voyais pas. Un jour, je suis avec elle comme ça. Moi, je, dans mes voyages de jeunes filles, je rencontre un monsieur, un blanc. Voilà. On tombe amoureux. Moi, je voyage. Vous savez qu'on voyage comme ça. On laisse souvent les enfants derrière. Moi, je voyage. Je laisse ma fille chez quelqu'un. Après, un jour, mon cousin, là, m'appelle. Il me dit que j'ai attendu qu'il arrive ici à la maison. Elle m'a dit que l'enfant, s'il y a un truc dans elle, l'enfant, s'il y a malade. Et puis, je l'ai envoyé pour faire des prières. Et moi, dans moi, j'ai dit, mais comment tu peux envoyer mon enfant hors de yaoum ? Mais tu me dis, non, on a dit que l'enfant, s'il est possédé, elle a un truc sur elle. Il faut qu'on la soigne, sinon ça ne va pas donner, elle ne va pas grandir. J'ai dit, mais attends, comment ça ? Donc, dans mes énervements, j'ai dit à mon cousin, là, que non, tu ne devais pas envoyer mon enfant là-bas. Moi, j'envoie quelqu'un d'autre. On récupère mon enfant. Donc, mon enfant grandit à partir de 18 ans. À l'âge de 17 ans, en 2019, je n'étais même pas au pays. Mon enfant commence à avoir les crises. Les mêmes crises qu'elle a eues quand elle était bébé à l'école. Elle était en classe de quatrième à l'école. Elle tombe à l'école. Et quand elle tombe comme ça à l'école, on m'appelle. On me dit, elle a les crises. Je dis, mais c'est quelle crise ? En ce moment-là, je lui faisais les papiers pour nous rejoindre. Elle tombe. Elle commence à avoir les crises. Chaque jour, les crises. Chaque jour, les crises. J'ai dit, mais il y a quoi ? J'étais obligée de vous agir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps de partir là-bas. J'ai fait tous les examens possibles. Vous avez un seul enfant, parce que je n'ai pas un autre enfant. Je fais des... On lui fait des examens. On a tout fait. Après, on me dit que non, l'affaire est sienne. Ce n'est pas l'hôpital. Maintenant, j'ai décidé d'amener mon enfant. Je l'ai prêt à l'exorcisme. Je vous assure. Mon enfant avait plus de 15 démons sur elle. Les choses qu'on vous raconte là. Parce qu'il y a plein de gens dans ce monde qui nient. Moi-même, je suis la preuve vivante. Je ne croyais pas en ces choses-là. Je ne croyais pas en ces choses-là. Je quitte l'héros. Je pars. Je vois comment mon enfant tombe. Dès qu'on commence à faire les prières comme ça. Elle est la seule qui tombe. Elle est plus forte que tout le monde. Je dis, mais il y a quoi? Et quand elle est dans ces crises-là, personne ne peut ouvrir même ses mains. Personne ne peut mettre le sel. On me dit, seulement le sel. Je dis, mais moi, j'ai quitté. Parce que j'avais tellement mal. Je dis, mais c'est quoi? Pourquoi mon enfant réagit comme ça? Je trempe comme ça. Je vois comment mon enfant est au drôle. Elle ne bouge plus. Elle est là. On met le sel. On ne veut ouvrir les mains. Rien. Mais, elle commence à parler. Elle commence à parler. Je vous jure, l'histoire que je vous raconte ici est réelle. Moi-même, j'ai vu avec mes propres yeux. Ce n'est pas les choses de n'importe quoi. Je vous dis, n'envoyez plus vos enfants, chevaux tenteux, et les cousines, et les connaissances. Là, parfois, on profite des pauvres enfants quand ils voient l'étoile des enfants, des gens, qu'on détruit les enfants des gens. Mon enfant est décédé en 2020 d'une crise. Elle est partie jusqu'à aujourd'hui. Le seul enfant que j'avais dans ce monde. Je n'ai plus un autre enfant. Et quand mon enfant mourait, elle a parlé, elle a dit, et cette femme qui parlait dans Elle, elle disait, ta maman, ta maman, moi, mes enfants souffrent. Ta maman, elle a un sang. Elle ne fait que voyager. Elle est bien. Pourtant, mes filles souffrent. Pourquoi c'est elle, c'est mon enfant qui parlait, mais je ne savais pas que c'est cette dame-là qui était dans Elle. On avait des... Je vous assure, je saute même beaucoup de parties parce que c'est trop... C'est une histoire qui est... Je tremble même quand je raconte ça. On lui faisait les cercles. Vous voyez, on dit, on va couper les liens. On fait un cercle. On met les bougies. On prie. Après, le drap, le drap qu'on couvre ma fille avec prend feu. Vous imaginez ça. Le gras prend feu. Et la femme la parlait. Sa maman ne va plus accoucher. De toute façon, j'ai envie de manger un être humain. C'est mon enfant qui parlait. J'ai les vidéos. Ce n'est même pas que les histoires. Elle dit, c'est mon enfant. J'ai envie de manger un être humain. On lui dit que tu as envie de manger quel être humain. Elle dit que mais vous allez voir, de toute façon, elle ne va pas voyager. Elle va mourir. Comme je vous dis là, il y a les vidéos. Elle dit, mon enfant va mourir. Ton enfant va mourir. Elle n'ira nulle part. C'est l'enfant même qui parlait. Et donc, dans mon enfant là, c'est la femme là qui parlait. Elle dit, de toute façon, sa maman ne va plus jamais accoucher. Tu vas voir même elle-même là. Elle va mourir. Elle n'ira nulle part. Je vous jure que quand, parfois je n'étais pas là parce qu'il fallait, quand je partais, je faisais un mois avec elle. Je faisais les soins et tout. Je revenais. Et quand je repartais comme ça, j'arrivais là-bas. Je la menais partout. Partout on me disait, je partais avec elle. Donc pendant les délivrances, alors, on l'a mené quelque part. C'est la mère qui est décédée. Il fallait voir mon enfant. Une jeune de 18 ans. Elle est morte. On disait, une vieille femme. Son cadavre était comme une vieille. Une vieille maman. N'envoyez plus vos enfants. Cheux, vos tantes et oncles. Ce sont les sorciers. et ils ont tué mon enfant jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à, ils ont dit que je ne vais plus jamais accoucher. Elle disait que je ne vais plus jamais accoucher et que si ses enfants sont comme elles sont aujourd'hui, c'est ma faute. Alors que je n'ai rien fait. Alors que je n'ai rien fait cette femme-là, je ne sais pas ce que je n'ai fait. Je ne sais pas ce que je n'ai fait. Tu as du courage. Je ne sais pas ce que je n'ai fait à cette famille. Ma maman a décédé. Moi, j'étais petite. On m'a balancé à gauche, à droite. Donc, j'arrive là-bas. Je grandis. Moi, je ne connaissais rien. Et puis, je ne suis pas la seule. Il y a une aussi fille qui tombait chez elle là-bas. Moi, je voyais. Quand je suis arrivée, je voyais cette fille-là, elle tombait. On disait que c'est ma tante qui faisait le mal à cet enfant-là. C'était l'enfant de sa croix-épouse. On me disait que... Elle tombait. Elle voyait les gens qui venaient l'attraper. Elle tombait. Elle tombait tout le temps. Mais comme il n'y avait pas un lien de sang, apparemment, sa maman a tout fait. Et on l'a sauvée. On l'avait enterrée deux jours dans une tombe. Et c'est son papa qui était venu la délivrer. Mais moi, comme mon enfant avait un lien de sang avec elle, donc mon enfant est obligé de décéder. On a sacrifié mon enfant. Et mon enfant est décédé en 2020. Je vous jure que je ne dors pas la nuit. Parfois, je dors. Parfois, je rêve d'elle. Parfois, je rêve d'elle. Parfois, je suis... Je ne sais même pas comment faire. Mais je vous jure que cette histoire-là m'a traumatisée. C'est là où j'ai compris que le monde est méchant. Il y a beaucoup de gens qui nous veulent du mal. Parfois, tu es née avec ton étoile. Mais les gens n'arrivent pas à détruire ton étoile. Ils se disent, bon, comme on n'arrive pas à détruire son étoile, si elle fait un enfant, oui, on va tuer, on va réussir sur son enfant. Non, on a réussi sur mon enfant. Parce que moi-même, on n'a pas pu. Parce que les choses que j'ai vécues là-bas, parfois, quand je repense à ça, j'ai là où je dis, ah oui, je comprends maintenant. Maintenant, je comprends pourquoi elle n'a pas réussi avec moi. Elle a dit, bon, voilà, comme je n'ai pas réussi avec elle, je viens de réussir sur son enfant. N'envoyez pas. Même si vous mourrez de faim, vous mourrez avec vos enfants. Moi, c'est parce que ma maman est décédée. Et puis les hommes-là, quand vous faites les enfants avec vos compagnies ou vos femmes, quand vos compagnies meurent, ne laissez pas vos enfants comme ça, ne les abandonnez pas. Protégez-les. Sinon, les 16 enfants-là sont vulnérables. On peut tout faire avec eux. Aujourd'hui-là, moi, je ne parle pas à cette famille-là. On ne se parle pas. Même au jour le deuil de mon enfant, j'ai chassé cette femme-là. Parce qu'elle était venue au deuil. Moi, je l'ai chassée. J'ai dit, tu ne viens pas ici. Elle n'encre pas. Et même devant ses enfants, je parle. Je n'ai pas peur d'elle. Je suis même allée. Je lui ai dit ça. Je lui ai dit que tu n'entres pas ici. Je ne vois pas pourquoi tu es venue au deuil de mon enfant. Tu sais très bien ce qui s'est passé. Et elle est venue. Vous savez, les sorciers-là, quand vous avez peur de vous montrer que vous avez peur de celles-là, ils vont encore venir en force. Il ne faut jamais montrer à un sorcier que tu as peur de lui. Voilà. C'était mon histoire pour dire aux gens, malgré, même si vous souffrez, comment restez avec vos enfants. Ne les envoyez pas chez les gens. Oh, ma tante. Oh, mon oncle. Oh, mon ceci. Ils profitent. Parce que la plupart des gens sont des sorciers. Moi, j'ai mal vécu dans sa maison. Je souffrais. J'étais l'esclave de ses enfants, l'esclave de ses petits-enfants. Aujourd'hui, comme Dieu m'a fait grâce, je me débrouille. Parce que j'ai voyagé pour l'écranger. Mon enfant est resté au pays, on l'a tué. Je suis seulement allée. Mon enfant est décédé, je n'étais pas là. J'ai payé le biais pour aller identifier mon enfant à la mort. Vous imaginez ça ? Vous arrivez, on vous appelle que votre enfant est décédé. Vous devez voyager pour aller l'enterrer. Et dans tout sens, on se moque de toi que tu n'as pas accouché, tu es stérile. Voilà. C'était mon histoire pour dire aux gens que le mal existe dans ce monde, surtout en Afrique. Et n'envoyez plus vos enfants, chevaux, connaissances ou familles, ou quoi que ce soit. Voilà. Merci. Mes frères et sœurs, ce qu'elle a dit, ça a pas du sérieux. Elle a tout dit. C'est ça la société. Elle a dit quelque chose. Elle a dit, je ne les ai rien fait. Je ne les ai rien fait. N'est-ce que tu as mon enfant ? Elle a dit que la sorcellerie existe. La sorcellerie existe surtout en Afrique. Eh oui. Moi, je ne sais pas comment vous vivez chez les blancs. Mais je vous dis, eh oui, en Afrique, c'est la sorcellerie qui domine. Tu ne peux pas avoir ton enfant et envoyer ton enfant chez tes frères pour dire que tes frères vont s'occuper de lui. En tout cas, si ton enfant est sorcière, ça va aller, il n'y aura pas de problème. Mais si ton enfant n'est pas un sorcière, ou bien que toi, tu n'es pas une sorcière, c'est là que les problèmes vont commencer. Ils vont chercher à tuer ton enfant. Ils vont, d'abord, s'ils n'arrivent pas à tuer ton enfant, ils vont maltraiter l'enfant. Ou bien, toi même, tu es maltraité. Fais la sorcellerie sur toi. Détruire. Même sans raison. Même sans raison. Vous voyez, c'est la guerre entre le bien et le mal qui est là. C'est là, là. Vous voyez que certaines personnes se retrouvent sur le compte, toutes leurs familles. Et c'est devenu bizarre. Faites très attention. Faites vraiment très, très attention. Quand vous faites des enfants, ne dites pas, Oh, quand je ne serai pas là, tel membre de ma famille va veiller sur mon enfant. Non, hein. Non, là. Vous risquez d'être vraiment très surpris. C'est pas ce que les gens font. En tout cas, c'est fort et vigilant. Que Dieu donne beaucoup de force à cette femme. Qu'il la délivre des mains de ses ennemis. Maintenant, vous devez savoir que Dieu, il ne peut pas vous laisser dans l'ignorance. Souvent, quand vous traversez de telles choses, quand il y a des sensibles dans votre famille, Dieu ne vous parle en songe pour que vous puissiez le voir. Même par des révélations. Vous ne devez rien négliger. Parce que c'est Dieu qui vous parle. Écoutons ce témoignage. Et cette histoire, c'est toujours mon vécu. Ça s'est passé, j'étais habitable, c'est au nord du Gabon. Donc, avant, moi, je ne savais pas que, quand je rêvais, bon, parfois je rêvais, mais je me disais que, bon, ce n'est que des rêves comme ça et puis c'est normal. Mais un moment, j'ai commencé à constater que les rêves que je faisais, à 40%, 50%, ça avait vrai quoi. Bon, moi, je négligeais toujours. Je dis, bon, moi, je n'aime pas ça. Comme j'ai d'abord des problèmes de sommeil, d'insomnie, je dors difficilement. Donc, du coup, je fais tout pour veiller la nuit. Donc, je dormais à partir de 5 heures et puis c'est comme ça que je passais un peu les jours. Maintenant, j'avais un ami, j'avais un petit ami. Maintenant, son frère, son frère avait l'argent. Le frère de mon gars-là, il avait l'argent. Il changeait de voiture tout le temps. Donc, à chaque fois qu'il venait dans notre petite villa, il amenait des copines. Et c'était mes belles-sœurs aussi parce que je fais déjà partie de la famille. Donc, c'était la famille. Il disait, ah, maintenant, un jour, j'ai fait un rêve bizarre. Là où je voyais mon beau-frère-là, il est venu me rendre visite. Et je sortais de la douche. Quand je veux rentrer dans ma chambre comme ça, je le trouve dans ma chambre assis. Mais j'ai senti un esprit vraiment. Je lui dis, mais attends, je vais taire le nom parce qu'il y a quand même beaucoup qui peuvent me connaître. Après, je lui dis, mais attends, tu fais quoi dans ma chambre ? Et je reviens de la douche, tu es là assis. Ça, c'était dans le rêve. Je lui dis, mais le rêve, c'était tellement terrifiant que les signes, j'ai dû... Ma langue, je me suis blessée au niveau de la langue parce que c'était tellement fort. J'ai dit, non, il faut que je prie. Même les prières étaient... Ma prière n'atteignait même pas. En fait, c'était tellement faible face à l'esprit qui était en face de moi. Je lui dis, mais depuis quand ? Depuis quand ? Attends, au fait, je n'arrivais pas à quoi ? Donc, j'ai tout fait pour me réveiller. Mais quand je me suis réveillée, j'ai dit, non, ça, ce n'était pas un rêve. C'était tellement réel parce que je me suis réveillée avec la blessure au niveau de la langue. Parce que j'ai serré les dents contre la langue. Parce que tellement l'esprit était fort. Donc, ça m'a... Au fait, non, j'étais abattue. Donc, je me suis réveillée. Je suis allée cogner chez la voisine. J'ai dit, non, je viens de faire un rêve bizarre sur mon beau-frère-là. Elle m'a dit, ah, ton beau-frère-là, moi, je t'ai toujours dit que non, il est bizarre. J'ai dit, non. Et maintenant, le lendemain, mon beau-frère-là, il est revenu de Libreville. Chose bizarre. Le jour qu'il est revenu de Libreville, parce que c'est moi qui leur faisais manger. Quand il venait parfois avec ses amis ou ses copines, mais le jour-là, il est arrivé, je fais le rêve dans la nuit. Il est arrivé le lendemain. Il ne m'a pas appelé qu'il était là. On m'a dit, mais on a vu ton beau-frère là-bas. J'ai dit, non, sûr, moi, il va venir parce que c'est moi qui lui fais toujours la nourriture du village traditionnel, parce qu'il aime bien manger. Et moi aussi, j'aime faire de la cuisine. Le jour, il est passé. Maintenant, je suis partie. Je me monte au marché. Je croise avec la voiture. Je dis, mais j'appelle, bon, je vais me dire son nom. Mais il a fait comme s'il ne m'avait pas vue. Donc, au fait, à partir de ce jour, j'ai perdu, c'était déjà aussi un ami. J'ai perdu un ami. Le jour qu'on s'est vu, le troisième, je lui ai dit, mais comment tu es ici dans la vie? Tu ne me fais même pas signe. Tu manges lourd. Dans les restaurants, tu sais que je n'aime pas ça. Après, tu vas souffrir du ventre, machin, tout. Il ne m'a même pas répondu. Au fait, il m'a regardée droit dans les yeux. Donc, je suis passée au ridicule. En fait, je me suis... J'étais ridicule, quoi. J'étais au ridicule. Je ne sais même pas comment dire. Parce que c'est devant ses amis, devant des gens. J'ai appelé son nom trois fois. Il a fait comme s'il ne voyait même pas. Donc, ses amis ont dit, oh, comment ça va? Presque à machin. Je me suis dit, bon, salut. Mais lui, il est resté là, en train de me regarder, yeux dans yeux. Il n'a pas répondu à mon bonjour. Je me suis dit que non, peut-être qu'il a un souci. Il y a quelque chose qui ne va pas avec lui. Il est reparti. Il est revenu. Pareil, j'appelle même. C'est comme s'il avait même bloqué mes numéros. J'ai commencé à tiquer. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'appelle. Il ne répond pas. À chaque moment, qu'est-ce qui se passe? Je demande aux amis, qu'est-ce qui se passe? On me dit, non, il est revenu. Maintenant, après les vacances, je suis partie sur Libreville. Comme Dieu fait ces choses dans la petite ville, on s'est croisés, toujours avec des amis. Il était là. Il ne m'a pas dit bonjour. Il me voit. Quand je parle, je parle comme si je parlais à un mur. Il me regarde juste comme ça, les yeux dans les yeux. Ça, c'est encore répété. Après, j'ai compris que mon péthéâtre, il ne veut plus de ma présence. Mais après, après péthéâtre, j'ai dit, mais j'avais fait un rêve sur lui. Donc, à travers ce rêve, j'ai compris que, ah, donc c'est comme si pour lui, j'ai découvert quelque chose chez lui. Donc, voilà pourquoi il a pris maintenant de la distance, quoi. Il a pris de la distance alors que moi, je pensais que c'était juste un rêve que j'ai rêvé. C'est normal, j'ai l'habitude de rêver. Et donc, c'était vraiment vrai le rêve qu'il avait fait, la chose qu'il voulait venir chercher chez moi. Donc, il a su que je l'avais vue. Et voilà pourquoi je vous dis que jusqu'au jour de DMG, on s'est recroisé en 2014. Parce que je parle des choses de 2011, 2011, 2012. On s'est revu en 2015, 2014, 2015. Et la scène, toujours habitable, je suis partie pendant les vacances. Je suis partie, on s'est vus, il ne m'a pas toujours saluée. Il est toujours resté froid. Bon, j'ai dit, bon, à un moment donné, je ne veux pas courir derrière une personne, c'est lui-même. Et aux dernières nouvelles, même la fille avec qui il sortait déjà, la fille a perdu l'enfant. Un enfant presque de un an. Elle a accouché et l'enfant est mort. Bon, et c'est une fille que je connaissais très bien. J'ai dit, bon, c'est vrai, j'ai fait un rêve sur lui. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je ne pouvais non plus aller dire à la fille que, ah, le rêve que j'avais fait sur le gars en question, c'était ça, c'était ça. Et aujourd'hui, mais, en tout cas, la dernière nouvelle, j'ai même laissé, j'ai dit, ah. Donc, la morale, c'est quoi? Parfois, on nous envoie des informations dans les rêves. Parfois, nous ne devons pas négliger des rêves. Les rêves sont réalistes. Il y a des rêves qui sont vrais. Donc, il ne faut pas négliger ça. Donc, aujourd'hui, j'ai perdu, c'était un grand ami, c'était un frère déjà, mais qui ne m'adresse plus la parole jusqu'à aujourd'hui parce que j'avais fait juste un rêve sur lui, les intentions qu'il avait sur moi. Et aujourd'hui, là, on est resté maintenant comme ça, on ne s'est pas plus, on s'est perdu de vue. Bon, pas qu'on s'est perdu de vue, je sais là où il est, mais c'est juste que je suis restée dans mon coin parce que lui aussi, il ne cherche plus à avoir des mêmes nouvelles, ni me saluer, ni me faire quoi que ce soit. Donc, c'est un peu ça, la morale de l'histoire, quoi. Donc, vous n'avez pas entendu ça? Vous n'avez pas entendu ça? Elle a dit que dès qu'elle a vu cette personne sorcière-là dans son rêve net, le jeu qui a suivi, cette personne sorcière-là l'a su. Comment c'est possible? Comment c'est possible? En tout cas, vous devez savoir que quand quelqu'un fait la sorcière-là sur vous, quand quelqu'un vous cherche, ou bien quand quelqu'un cherche à vous tuer dans la sorcière-là, dès que Dieu vous montre un rêve ou bien son, sur cette personne, automatiquement, cette personne sorcière-là saura que Dieu vous a parlé d'elle. Du coup, son attitude vis-à-vis de vous va changer et vous allez le constater le jour où vous allez vous réveiller. C'est-à-dire que si cette nuit vous avez eu ce rêve, quand tu as été levé le matin, tu vas voir le visage de cette personne et tu sauras que cette personne est au courant que tu viens d'avoir un rêve sur elle, ce social est au courant que tu viens d'avoir un rêve sur lui, que Dieu veut te parler, c'est de te parler de lui. Du coup, il va commencer à faire ça, c'est-à-dire là maintenant, vis-à-vis, c'est-à-dire, de la vraie vie. Donc, comment il va commencer à se plier dans la vraie vie. Parce que, spirituellement, pendant, Dieu a commencé à te, dévoiler cette personne, à te monter son vrai visage. Et oui, c'est là, la guerre spirituelle, humaine, physique. Faites très attention. Nous, nous l'écoutons encore, un autre témoignage, une autre histoire mythique, qui vous permet de comprendre encore plus de choses. C'est parti. En fait, je voulais vous expliquer certaines choses concernant les réalités africaines surtout. C'est comme chez nous, on dit souvent, il ne faut pas tester les traditions. du coup, moi, dans ma tribu, ou dans, on va appeler ça comment, dans notre ethnie, tu vois, en Afrique, en Afrique, il y a souvent les forgerons, il y a les peuls, il y a les griots, et tout ça. Et donc, je connais quelqu'un, on lui a dit que, lui, il vient de la partie des forgerons. Et du coup, chez eux, c'est interdit de marier les peuls, les griots, et tout ça. Et du coup, lui, il a dit, non, il s'en fout complètement. Il dit que, lui, il fait ça. Ok, on dit, bon, si tu veux le faire, il n'y a pas de souci, tu peux le faire. Du coup, il s'est entêté, il l'a fait. Mais généralement, ce genre de truc, ça a des incidences sur le côté financier de la personne. Et du coup, il a refusé de consulter parce qu'on lui a dit, consulte au moins, pour savoir. Parce que chez nous, on te dit toujours, il faut consulter avant de te marier avec une femme et tout ça. Donc, il a refusé de consulter parce que chez nous, on regarde, il caractérise l'étoile des personnes en plusieurs groupes. Souvent, on dit, il y a l'étoile qui est dans l'eau, souvent on dit, dans le feu, souvent on dit, c'est dans le vent. Il y a plusieurs comme ça. Donc lui, il a refusé de le faire. À la base, avant de le faire, avant de marier sa première fille, en fait, lui, il a vraiment fait le combo. Il a pris une peule, il a pris une griot aussi pour rajouter là-dessus. et quand il a appris comme ça et à un moment donné, le mec, toutes ses affaires ont commencé à partir en cacahuète. À la base, il avait plus de 10 véhicules de transport, transport de voyageurs. Et c'est dans ce cas, il s'est rendu compte que tout partait. Je te dis, tout est parti vraiment en moins d'un an. tous les véhicules accident par-ci, accident par-là, par-ci, par-ci, par-là. Et jusqu'à ce que lui-même, il redevienne conducteur dans une autre société qui était concurrente avec son entreprise à l'époque. Et du coup, j'ai voulu étayer ça pour dire aux gens que l'Afrique, on a notre histoire, on a notre racine, on a notre croyance. Même s'il y a la religion qui est là aujourd'hui, il y a certaines choses à laquelle on ne doit pas aller à l'encontre. Déjà, tu peux faire quelque chose sans le savoir, il n'y a pas de problème. Mais lorsque quelqu'un te dit que ne fais pas ceci, même si à la base, il n'y a absolument, ça n'a aucune incidence, mais dès lors qu'on teste et qu'on décide de dire moi, je vais le faire ça, la personne ira créer forcément une incidence pour pouvoir vraiment vous nourrir. Donc, c'était ça ma participation pour ce soir. Raison pour laquelle c'est une manière de dire aux gens, c'est vrai, si on te dit ne fais pas ceci, sois-en sûr que tu as les capacités de le faire. Si tu ne sais que tu n'es pas les capacités de le faire, tu t'arrêtes là. Merci. Qu'est-ce que l'on a passé? C'est ce que je vous donne le rendez-vous pour la suite. J'ai une histoire à raconter et puis ensuite aussi vous demander en quelque sorte de l'aide de l'orientation. En fait, cette histoire-là, je l'ai vécue, on était dans une cour commune en fait et on avait des voisins qui fêtaient le mariage de leur aîné et donc ils étaient en train de faire la fête parce que c'était une cour commune, mais ils ne sont pas, moi je suis ouvarienne, ils ne sont pas des Ivoiriens donc ils s'entendent de faire la fête et puis pendant la fête on a vu une grosse poule noire avec un courrier blanc au pied. Donc la poule voulait rentrer dans leur maison et puis les gens l'ont chassé. Moi j'étais arrêtée juste devant la porte et la poule a voulu rentrer là où j'étais, c'est-à-dire chez nous. Et puis moi j'ai dit ça comme ça, je dis tu ne rentres pas si tu es venu si tu es venu faire quoi ici? qui est ici? Et puis j'ai essayé de chuter la poule. Donc deux jours après, je n'arrivais plus à parler. Ça a commencé d'abord comme une angine et après la gorge était bloquée, je n'arrivais plus à parler. Et c'est là que la dame qui faisait le marage de sa fille est tombée malade. Donc comme ça n'allait pas, donc ils ont appelé au pays et du pays maintenant, il a été révélé qu'il y a quelqu'un qui était venu dans le spirituel pour venir achever la dame et que c'est cette dernière-là qui s'était fait en poule. Donc elle a essayé de rentrer chez la dame, elle n'a pas pu. Donc elle voulait rentrer dans une autre maison en fait pour exercer. Et quand moi je l'ai chassé là, moi c'était du coup, c'était c'était comme si j'avais refusé en fait qu'elle puisse exercer ce qu'elle avait voulu faire. Donc du coup, moi c'est ce que j'avais eu pour ma part. Il y a plein d'autres qui l'ont chassé et ils ont eu de la fièvre, des petits trucs quoi. Mais c'est moi vraiment qui ai eu ce problème-là. Et ce problème-là généralement je le rencontre presque tout le temps. Presque tout le temps. C'est pas que je fais exprès, je sais que dans ma famille en fait on a ce don-là. On a ce don-là du côté spirituel mais moi je ne le maîtrise pas en fait parce que auparavant moi je ne me donnais pas trop à ces gens de choses-là. Je n'y croyais même pas. Je vivais des trucs comme ça et quand j'expliquais à la limite on me prenait pour nous zozo quoi. Donc j'ai ce problème-là. Même avec la dernière fois l'histoire que j'ai racontée avec mon 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 ex-là c'était le même problème. J'avais vu comme s'il devait faire un accident et je l'avais interpellé dessus. Et moi je lui ai dit comme ça moi-même je lui ai dit bon ok moi j'ai vu ça comme ça mais je lui ai dit ça comme ça à lui maintenant de partir voir les gens pour qu'on lui explique. Et c'est après ça qu'il y a eu tous les problèmes avec sa maman en fait. et même maintenant avec l'homme avec qui je vis mon mari je lui avais quand je devais voyager je lui avais offert un rideau et il a mis le rideau là devant sa porte. Et du coup il a une cousine éloignée qui était venue moi-même je la connais même pas qui était venue le voir en fait. Et elle était venue pour l'achever et quand elle est venue elle s'arrêta à la porte elle a dit qu'il y a une barrière que le rideau là c'est pas un rideau simple donc elle se la comme ça se confesse qu'il y a une barrière donc ça veut dire sans m'en rendre compte moi-même là je m'attire des problèmes sans m'en rendre compte donc je sais pas si quelqu'un si quelqu'un je sais pas peut me situer ou bien peut me guider si comment me tenir ou bien c'est pas que je fais exprès mais à chaque fois je rencontre ce genre de de problème là soit quelqu'un peut venir vouloir faire du mal à quelqu'un la personne me trouve je le connais ni d'Adam ni d'Eve et après c'est moi qui ai des problèmes soit disant que c'est moi qui fais barrière donc vraiment c'est un peu ça c'est un peu ça elle est pas trop longue j'ai une autre histoire mais après si il y a le temps je pourrais monter pour raconter la deuxième histoire donc vous voyez ça vous pouvez nous dire ce que vous en pensez en commentaire écoutez encore une autre histoire alors c'est une histoire de boulot tentée par la sorcellerie qui n'a pas marché et Dieu merci pour moi j'ai pas écopé minimum 10 ans de prison alors je bossais dans une structure gouvernementale dans le secteur loisir et autre et je m'occupais du département de la piscine j'étais un maître nageur entre guillemets voilà et auparavant je venais juste dans cette structure là m'amuser avec les amis auxquels j'étais rentré en contact avec le maître nageur de cette région là c'était pratiquement dans la région de l'ouest alors quelques temps après j'apprends que ce maître nageur est décédé d'une mort mystique voilà et lorsque j'ai demandé on m'a fait comprendre qu'il a eu cirrhose de froid voilà il est décédé comme ça rien 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 alors une fois que je vais aux vacances je me rends je me rends dans ce centre pour m'amuser c'est d'où puisqu'ils étaient deux maîtres nageurs c'est d'où son premier collègue je vais éviter son nom il me demande mais tu fais quoi à la championnat je suis maintenant dans l'ouest je vais faire l'université et tout et tout il me dit bon tu peux venir travailler comme on te connaît depuis longtemps je dis d'accord alors c'est d'où j'accepte de bosser avec cette compagnie et la dame qui est la directrice m'agarde je bosse avec le gars alors au fur des mois c'est du genre tu dois venir le lundi puisque le lundi étaient les jours fériés il y avait une sorte de réunion qu'on faisait réunion le genre déjà des réunions on dit on fait la prière on rend grâce à dieu on demande l'aide à dieu pour que le client arrive bon les premiers qui arrivaient ça c'est moi j'étais toujours derrière alors la période des fêtes mon collègue m'appelle il me fait comprendre que d'accord comme nous sommes le 24 lui va sortir et moi je vais prendre la relève le 25 je dis d'accord bon je vais travailler en plein temps le 24 et quand tu reviens le 25 je travaille le matin et tu reviens dans l'après-midi moi je reviens le 27 c'était un arrangement entre collègues il n'y a pas de souci avec des amis ils étaient au nombre de 6 c'est-à-dire 3 garçons je crois combien c'était un garçon qui était venu avec des filles il est sous l'eau je me tourne je suis en train de causer mon camarade moi mon collègue je dis mais champion le monsieur qui est sous l'eau est-ce que tu crois qu'il dit il faut le laisser enfin il l'a banalisé alors je dis d'accord quand je me tourne pour marquer le premier pas reparti je me rends compte que le monsieur est à la même position sous l'eau je dis va regarder ce monsieur là de près c'est d'où maintenant il accourt vers le monsieur il saute il plonge dans l'eau il fait sortir le monsieur le gars était déjà parti c'est-à-dire le corps était red c'était tendu au fait des gens les bras tendus voilà c'est d'où maintenant j'ai commencé à faire les premiers secours le bouche à bouche et tout je commence pas pas toucher le monsieur j'ai prié avant de toucher le monsieur voilà j'ai tapoté j'ai dit c'est pas sur ma main tu vas mourir il faut te lever c'est pas ici tu vas tu vas tenir perdre ta vie voilà j'ai jiflé le monsieur taper sa poitrine au lieu que le monsieur en principe vomit de l'eau ce garçon a vomi plus de la nourriture mais on était tous étonné alors j'ai demandé pendant ce temps la directrice de cette entreprise ne s'est pas rendue sur les lieux c'est-à-dire elle est restée au sommet regarder tout ce qui se passe pendant qu'on dit qu'il y a quelqu'un là qui est en train de sauver quelqu'un qui veut se noyer dès que le gars s'est réveillé je dis mon frère tu sais d'où tu es il me dit non je ne sais pas d'où tu es il dit d'accord regarde moi regarde mon doigt le gars regarde le doigt dès que j'ai vu les yeux qui ne tournaient pas de gauche à droite je l'ai appliqué un coup de gif avec la main droite dès que le gars est revenu il m'a fait comprendre que sa poitrine chauffe je lui ai dit que si sa poitrine chauffe sûrement peut-être c'est parce qu'il y a de l'eau que tu as pris qui est rentrée dans la poitrine mais je te donne conseil à l'hôpital ne demande pas qu'on te mette des sondes dans la bouche dans les narines un truc comme ça pour soi-disant on va extrait de l'eau qui est descendue dans la poitrine ou bien je ne sais pas si l'eau entre dans la poitrine alors une fois ils sont arrivés avec le véhicule de la compagnie ils ont ramené le type à l'hôpital qui ne se trouvait pas loin de la ville j'ai couru sous la pluie pour me rendre à l'hôpital alors une fois à l'hôpital je voulais savoir exactement ce qui se passait quand je suis rentré DMG j'étais devenu l'ennemi de l'entreprise les gens me voyaient différemment voilà c'est-à-dire l'amitié que j'avais avec mes collègues ça avait changé moi je ne savais pas je ne savais pas que c'était comme ça ma tombe que je créais que j'avais creusé alors quelques temps après je me rends compte que voilà même avec l'amitié avec mon collègue avait changé c'est-à-dire ce gars qui me racontait tout c'est comment les histoires un peu banales ça avait changé la directrice elle-même elle a trouvé une autre technique voilà il faudrait que je vienne chez elle prendre quelques repas je passe comme j'étais célibataire j'étais encore tout jeune il faut que tu rentres tu prends la nourriture tu rentres chez toi tu manges voilà si tu as du temps après ton boulot tu peux passer à la maison parce qu'elle vivait dans l'entreprise quoi ça ne me disait absolument rien parce qu'il y avait des jeunes filles dans la ville voilà comment est-ce que je vais si les jeunes filles y aller je ne sais pas pourquoi je me comportais de la sorte à l'époque là alors quelques temps après je suis resté à la maison il y a toute une histoire qui s'est organisée et vous savez dans les lieux publics j'ai créé mes propres contacts avec des amis j'aimerais pas comprendre pourquoi est-ce que même avec l'effort que je fais dans cette entreprise je ne suis pas respecté parce qu'à chaque fin d'année il y avait un décès dans cette entreprise c'est-à-dire les gars des mecs qui venaient s'amuser on te dit un étudiant qui fait niveau 3 qui est en niveau licence il vient il décède à chaque fin d'année alors je ne sais pas si c'est parce que j'étais là cette année que ça ne s'est pas passé ainsi voilà une histoire mais tombée du coup une histoire imaginaire voilà je suis resté à la maison voilà c'est la police qui arrive on dit qu'on veut on veut faire on veut mener une investigation sur moi je dis mais qu'est-ce qui se passe comment on dit non monsieur vous prenez les clients de l'entreprise pour les amener dans notre entreprise je dis mais non ça n'a pas de rapport parce que Dieu merci il y avait une autre entreprise auquel mon collègue moi je l'avais dit que d'accord champion il y a un autre entreprise il y a un structure qui vient d'ouvrir nous pouvons bosser là-bas dans la nuit et bosser ici là dans la journée nous avons monté les dossiers tout ensemble on a déposé dans l'autre entreprise on m'a recruté alors j'étais recruté là-bas comme comme caissier c'est-à-dire c'est l'argent des entrées c'est moi qui récupérais et on a recruté mon ami ça veut dire j'avais deux salaires je travaillais dans un truc et dans l'autre de soi alors je ne sais pas si c'était une jalousie bien un truc comme ça la police est arrivée chez moi ils ont ramassé tout ils ont ramassé tout en principe il y avait un téléviseur de l'entreprise qui ne fonctionnait plus la dame m'a dit mon fils tiens tu peux porter cet écran tu l'arranges tu l'utilises je ne savais pas qu'on devait prendre ça comme comment je peux dire comme ils ont dit comme point de contact au paquet ils ont dit oui oui voilà voilà non ils ont dit un mot ils ont dit un mot au tribunal détournement des biens publics ok jaja a volé le truc parce que le procureur oui parce que le procureur m'a demandé si j'ai une note que c'est la dame qui m'avait donné et la dame a complètement nié alors le procureur général m'a vu il m'a dit mon fils c'est toi qui me reçois souvent quand j'arrive pour m'amuser quand j'ai mal au dos je dis que je ne comprends rien il fait donc appel à cette dame elle arrive elle n'arrive même pas elle envoie notre chef du personnel il est décédé entre guillemets il est décédé il y a quelques mois on m'a juste informé le monsieur dit que la dame a dit elle ne veut rien attendre qu'il vaille en prison soit il paie une somme de 500 000 mon frère je n'ai pas fait presque un an dans cette entreprise je n'ai pas un bénéfice de 300 000 même pas un bénéfice de 300 000 on payait 35 000 champion 35 000 chaque fin du mois et il fallait que on paie c'est à dire sur deux mois on paie un mois mais ce monsieur le procureur général m'a demandé comment est-ce que la dame tu demandes une forte somme d'argent en tout cas va rechercher ça a été vraiment très difficile j'étais incarcéré voilà j'étais mis au comment on dit avant d'aller en prison on t'envoie quelque part on appelle ça en garde à vue je suis allé en garde à vue voilà on a bossé les amis m'ont dit que non ça c'est pas simple ils sont allés ils ont dit que non c'est parce que toutes les conditions de la secte qu'on m'avait proposé qu'on avait mis devant moi j'ai trouvé toujours un moyen voilà de de voilà de 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 contourner et plus encore je suis venu mettre du sel dans dans le business d'argent alors l'idée de cette histoire que je raconte pour les amis ici c'est décembre je vous en prie évitez peu importe où vous travaillez peu importe où vous travaillez de prendre ou de recevoir un matériel venant du directeur je sais pas de quoi sans un mot écrit je vous en prie rassurez-vous que tout ce que vous prenez ou on vous donne par main rassurez-vous qu'elle n'est pas écrite voilà c'est un peu la morale de l'histoire vous avez vu ça c'est ce qu'on appelle le complot des sorciers le complot des sorciers c'est pourquoi on vous dit priège à jour que de vous montrer qui sont les humains qui sont vos ennemis ne pas tourner dans les pièges d'ailleurs tu montres dès que Dieu te montre que quelqu'un est un ennemi ne fuit à cette personne même si cette personne te donne quelque chose il faut refuser parce que cette personne cherche à te faire du mal par tous les moyens par toutes les voies faites très attention une jeune femme va nous expliquer ce que signifie le témoin du frère que vous nous entendez c'est parti en fait je viens juste pour rebondir par rapport à Ken c'est ça celui qui est passé juste avant à son histoire c'est ça ok en fait il a il a empêché leur sacrifice annuel parce qu'il a dit que dans chaque chaque année il y avait quelqu'un qui mourait en fait dans l'entreprise et lui en sauvant cette personne parce que c'est après ça qu'il a commencé à avoir ses problèmes en sauvant cette personne il allait à l'encontre de ce qui devait se passer en fait il a empêché la mort donc leur sacrifice donc tout s'est retourné contre lui quoi tout simplement voilà et le conseil qu'il a donné effectivement qu'il ne faut pas prendre des éléments de ton entreprise sans un document officiel franchement ça c'est un truc voilà il faut absolument le faire donc moi mon histoire ce soir c'est c'est des histoires que les gens ont déjà racontées je pense parce que c'est quelque chose que tout le monde bon pas tout le monde que certaines personnes a vécu ma mère avait un grand frère qu'elle aimait énormément en Côte d'Ivoire et voilà ils faisaient tout ensemble vraiment ils étaient inséparables c'était son grand frère et celui-ci est décédé il a eu mal à la tête et voilà il est décédé on l'a enterré tout ça et ma mère était vraiment inconsolable et quelques années après parce que moi j'avais un côté ghanéen quelques années après donc on a la famille du Ghana qui vient et qui nous informe que écoute on a vu ton grand frère à Pumassi et il est marié il a des enfants elle dit non mais c'est pas possible mon frère est mort on l'a enterré et tout et mon oncle il est rouquin et donc elle demande comment il est et on le décrit et c'est lui donc elle fait le déplacement elle va au Ghana quand elle va au Ghana je sais pas si il a appris qu'elle est en train d'arriver le temps qu'elle arrive à la maison donc chez mon oncle il était déjà parti avec femme et enfant mais quand elle est rentrée dans la maison elle a vu qu'il y avait des photos puisqu'ils ont parti précipitamment donc elle a vu des photos de famille et effectivement c'était d'autres enfants parce que moi je connaissais mes cousins mais ceux-là on les connaissait pas donc il avait fait une nouvelle famille avec sa nouvelle femme donc une nouvelle vie et voilà c'est des choses qui sont là je sais pas je sais pas pourquoi je pense que les gens qui meurent et qui reviennent c'est qu'ils n'ont pas fini d'accomplir ce qu'ils voulaient accomplir sur terre donc leur esprit n'est pas prêt à partir ça c'est ce que moi je pense donc voilà on a vraiment été affecté quand on a vu qu'il était là on pensait pouvoir le voir mais au final ma mère en tout cas elle a pas pu le voir et ça l'a encore plus affecté ok donc c'était mon histoire comment est-ce que je pourrais vous dire ne cherchez pas en temps en contact avec ces gens des personnes les personnes qui sont censées être déjà mortes ça ne sert à rien vous ne ferez que aggraver même la situation mais si vous rencontrez ces gens des personnes au hasard ça c'est Dieu sans doute qu'il a vous voulu vous permet de découvrir certaines choses ou pour empêcher l'esprit qui travaille dans cette personne dans le corps de cette personne de prospérer dans ces affaires de destruction ok voilà on était allé au Cameroun on est passé des vacances sur une de nos tantes donc arrivé là-bas elle avait une fille à peu près de mon âge j'étais avec une de mes petites soeurs donc c'est notre petite cousine aussi on jouait souvent ensemble on s'entendait très bien voilà un moment comme on était avec une maman aussi elle nous amène à l'église nous aussi on a attiré notre petite cousine là à aller à l'église arrivé à l'église quand on nous a imposé les mains notre cousine elle est tombée quand elle tombe on le regarde après on ne sait pas pourquoi quand on rentre à la maison nous on fait genre une moquerie pour elle on se moque d'elle oh tu es tombé à l'église pourquoi tu es tombé à l'église comme nous on ne savait pas qu'elle partait en vampire en fait maintenant on se moquait d'elle pourquoi tu es tombé sa maman a entendu ça sa maman demande qui t'a demandé d'aller à l'église pourquoi tu es allé à l'église qu'est-ce qu'il a pour ça aller à l'église maintenant nous on est-il là choqués quoi on part à l'église c'est normal pourquoi sa maman demande de ne pas aller à l'église son petit frère au fait commence à nous dire oh non on voyage la nuit on demande vous voyagez la nuit vous voyagez la nuit vous voyagez la nuit comment oh non il y a un avion qui vient nous chercher on part on mange là-bas on boit le top on danse je demande ah je fais de ma petite sœur ok est-ce que c'est normal ce que le petit dit après on regarde donc quand j'appelle le petit je dis à le petit viens d'abord explique encore ce que tu disais sa grande sœur et moi on a essayé de on s'est tiraillé on s'est chamaillé je dis ah donc on part ton vampire pendant que nous on ne connaissait pas qu'est-ce qu'est le vampire on entend jusqu'à sorcellerie comme ça après 50h il m'a dit en tout cas tu vas voir ce que je vais te faire je reste je reste le lendemain de ça je suis tombée malade toute la journée j'ai commencé à avoir froid pendant qu'il y avait un grand soleil je commençais à avoir froid bon la vieille maman qui était avec nous il m'a dit allons-y voir le pasteur derrière comme le pasteur était derrière notre maison ça s'est passé au bal on a essayé d'aller là-bas derrière je suis le pasteur le pasteur a essayé de prier il m'a demandé de rester on va me faire une délivrance tout et tout parce que on a essayé de me mettre les mains ça ne passe pas maintenant on m'a donné ils ont essayé de me faire une délivrance qu'on a fait là-bas après on m'a amené à la maison je suis rentré à la maison net arrivé à la porte de la maison je commençais à rendre je commençais à rendre la maman de ma cousine elle était là elle n'a rien parlé elle n'a rien dit ma cousine a commencé à rire je regardais chez nous bon maintenant le pasteur nous a dit ah c'est une sorcière elle a essayé de faire quelque chose sur toi si vous voulez croire vraiment qu'elle est une sorcière essayez de lui blesser la nuit quand elle va dormir on a payé la lame oui ma petite soeur on a commencé à dormir puisqu'on dormait avec elle on a dormi j'ai dit à ma petite soeur blesse-la ma petite soeur blesse-la ma petite soeur blesse-la j'ai dit blesse-la ma petite soeur blesse-la toi j'ai dit ah mais si on lui blesse et le matin parce qu'elle va pas sentir maintenant si elle est sortie mais le matin si elle se réveille elle va venir trouver la blessure on va raconter ça comment on est resté ma petite soeur en tout cas les sons-là comme ça on est resté c'est des ajustements d'histoire quoi bon merci d'accord waouh c'est assez impressionnant hum dites-moi ce que vous en pensez écoutez encore notre témoignage je devais aller à un concert comment on l'appelle l'Odyssia était arrivée au Gabon à l'occasion d'un événement donc du coup je suis allée ce que j'ai toujours pour l'habitude de sortir c'est même quand je vais dans mes coups fourrés je vais toujours se voici comment je suis allée pour se passer à la cité à la démocratie plus précisément à la salle de bancaire ce qui sont au Gabon le sable connaissent l'endroit donc voici comment je suis allée je suis venue plus tôt on nous a demandé d'attendre que ça devait démarrer nous en verrons le 21h voici comment j'étais dehors avec des gens aussi qui attendaient qu'on ouvre les portes c'est un véhicule qui vient garer qui vient garer devant moi et qui me demande qu'est-ce que je faisais là je dis non je suis en train d'attendre qu'on ouvre la salle de bancaire parce qu'il y a un événement le monsieur me dit ah ok d'accord mais entre temps vu qu'il n'a pas encore ouvert est-ce que je peux vous inviter prendre un verre je refuse pas je dis ok d'accord allons-y parce que comment je suis montée il est ressorti de de la cité d'Abimo il est ressorti on a foncé tout droit vers le bord de mer on s'est arrêté un endroit on a pris un verre j'ai pris un coca on a papoté un peu pendant environ une heure et tout il m'a dit environ une heure ou quarante minutes par là il m'a dit je dis non je pense que là c'est déjà ouvert donc je veux que tu me ramènes il m'a dit ok mais avant de te ramener je vais avoir prendre un de mes amis je dis ok il a pas de soucis quand on est allé il a pris son ami puisque j'étais assise à la cabine quand il a voulu prendre son ami je suis descendu de la cabine pour être derrière sans qu'il ne me le demande je suis descendu pour aller à l'arrière je suis assise à l'arrière ainsi qu'on arrive on arrive au lieu exact là où se passe l'événement je demande à descendre monsieur Nini non 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 je dépose mon ami je viens te déposer mais comment il faut d'abord me déposer et ensuite tu iras déposer ton ami pourquoi tu me demandes que je t'accompagne à aller déposer ton ami mais il insiste j'ai dit ok vu qu'il est en position de force c'est lui qui est au volant je n'ai pas le choix et comme ça il roule 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 je n'avais jamais découvert les profondeurs de la cité de la démocratie mais ce jour-là je l'ai découvert on a roulé dans la brousse je n'ai jamais su qu'il y avait la brousse comme ça là-bas en roulant en roulant en roulant je commence à prendre peur je dis mais attends c'est loin comme ça tu me pourquoi tu me je commence à paniquer il a senti la peur dans ma voix quand j'ai commencé à beaucoup parler il m'a dit il m'a répondu avec un ton le monsieur qui riait il y a quelques instants qui riait avec moi est devenu un autre un monstre qui s'est transformé il m'a crié dessus tais-toi tu te calmes j'ai dit que pourquoi c'est ce que je vais encore voir aujourd'hui là qui m'a envoyé qui me suit il a roulé tout ce qu'on est arrivé donc dans les profondeurs de la démo il y a un immeuble là-bas quand on arrive il me dit descends avec un ton bizarre aussi je descends donc lui il est devant moi je suis il m'a mis au milieu et son ami qui l'a pris derrière j'ai dit ok on lui a dit c'est mon jeu on arrive comme ça encore il m'a juste me fait aller suivre il est devant je suis au milieu l'autre derrière moi je marche on arrive on prend un couloir genre les bâtons comme dans les hôpitaux les portes qui sont trop qui sont trop frôles comme ça là on prend un long couloir personne on en prend un deuxième couloir je croise une dame aussi comment je dis à la dame bonsoir avec genre la dame majete un regard non je sais pas je l'ai jamais oublié on m'a jamais regardé de cette manière depuis que je suis venu elle majete un regard astreux elle n'a pas répondu à mon bonsoir j'ai senti que j'étais dans un mauvais endroit ainsi comment j'ai suivi les messieurs là ils m'ont imposé de les suivre j'ai suivi les messieurs quand on est arrivé ils ont ouvert une porte quand ils ouvrent une porte ils l'entrent moi je rentre et celui qui est derrière moi rentre quand on arrive dans la salle il n'y a pas de meubles c'est juste une grande salle comme ça donc le monsieur qui a ouvert rentre dans une autre salle et celui qui était derrière moi le suit papa quand celui qui était derrière moi l'a suivi dans la salle là je me suis retrouvé seul dans la première salle j'ai fait demi-tour donc Dieu m'a aidé ils n'ont pas fermé la première salle quand on est rentré j'ai pris mon courage à demain j'ai ouvert la salle j'ai ouvert j'ai repris les mêmes couloirs qu'on a franchi au préalable j'ai repris le même couloir comme dans les films comme dans les films j'ai repris j'ai commencé à courir je suis sorti du lieu j'ai commencé à courir dans la brousse là j'ai commencé à courir courir, 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 courir le monsieur me poursuivait puisqu'il sait que je ne peux pas aller loin donc ils n'ont pas pris la voiture pour me poursuivre ils me poursuivent aussi à pied pour m'a rachaté donc voici comment je vois les femmes une voiture qui arrive jusqu'au milieu de la route comme tu vois dans les films là je me suis mis au milieu de la route ce sont les pleins phares qui ont fait que le monsieur me voie sans savoir qui c'était si c'était un de leurs complices si c'était quoi moi je voulais seulement qu'il était là j'ai fait un autostop comme on fait dans les films américains stopper, stopper le pauvre monsieur s'est arrêté tu cherches quoi ici une voiture blanche le monsieur là tu cherches quoi ici j'ai dit que ah papa je suis mangé sur l'une pour assister à un événement à la salle des banquaires mais tu fais quoi ici tu sais pas qu'on tue les gens si j'ai dit que moi je ne connais pas le monsieur a assis à l'événement c'est rien monsieur il m'a dit qu'on monte je suis montée quand je monte comme ça là même pas deux minutes comme ça le monsieur arrive à notre hauteur il se met à pogner la peau voiture boum 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 faites la descente faites la descente faites la descente j'ai dit que papa je ne le connais pas tu me fais ne me fais pas descente il veut me tuer ne me fais pas descente le monsieur a démarré donc l'événement que je n'ai plus vu juste à ce que c'est fini 2009 2009 quand je suis le monsieur le pauvre monsieur m'a pris depuis la salle des banquaires il m'a ramené il m'a dit que tu restes j'ai dit que ah mon frère où tu vois là je reste dans les akb il m'a dit bon Rio ça t'a rangé j'ai dit oui oh dépose moi là-bas il m'a déposé à Rio le jour là je suis rentré à la maison pétrifié pétrifié et je ne pouvais pas raconter parce que moi j'aimais trop les balades c'est vrai que je me baladais souvent c'est j'aimais trop les balades mais si je racontais ça à la maison ou à un parent on ne devait jamais accepter que je s'entende elle dit que si elle racontait ça à quelqu'un ou un parent ces gens-là ne pourraient plus accepter qu'elle sorte encore donc elle veut ressentir encore donc elle va partir hein vous voyez comment l'homme lui-même se fait ce problème hmmm c'est grave hein voici ce que se trouve dans ce monde ce n'est pas tout ce qu'il brille que de l'or les gens qui rient avec Fula ne rient pas forcément avec le coeur faites attention la nuit je voulais partager une histoire la principale leçon c'est l'union dans le couple et ce que la division peut apporter spirituellement aussi comme physiquement donc c'est l'histoire d'une famille de pasteurs une famille très heureuse en tout cas une famille très proche que je connais donc ils priaient l'homme était pasteur la dame était là ils priaient ils étaient soudés et à un moment donné ils étaient dans la maison familiale de l'homme et la femme est tombée gravement malade elle était dans le coma après on a dans les prières on a dit que c'est la sorcellerie la sorcellerie dans la maison du monsieur mais avec les prières la femme s'en est sortie elle est revenue à la maison donc à partir de là l'homme s'est dépêchée il a construit quelque part et avec la famille ils ont déménagé donc quand ils sont arrivés dans leur propre maison maintenant les problèmes ont commencé il y avait plus d'entente pour tuer pour rien l'homme gronde pour tuer pour rien l'homme l'homme il est devenu bizarre bizarre avec la femme il est devenu méchant il ne prend plus soin de la femme il insulte la femme il crie sur la femme en tout cas c'est pas comme on traite sa chérie quoi c'était violent violent et à un moment donné la femme est arrivée même à dire que elle a peur quand l'homme rentre son mari rentre du service elle a peur donc c'est même papa il est devenu papa Django façon à la maison et après un temps la femme est tombée malade elle est tombée malade mais elle cachait sa maladie personne ne savait pas qu'elle a mal un temps c'est une de ces filles qui a remarqué que ses seins ont commencé par être rongés elle dormait la fille a vu ça comme ça que les seins de la maman n'étaient plus en tout cas c'est un cancer de seins mais la maman cachait la maladie là depuis après on demandait comment le monsieur n'a pas su c'est là que le monsieur a dit que ça fait plus de 10 ans qu'il n'a pas touché la femme alors qu'ils étaient dans la même maison pasteur et sa maman donc c'est comme ça les problèmes les problèmes et la femme a finalement on a su que c'est un cancer de seins et dans les prières c'est là qu'ils ont commencé encore les prières et on voit que c'est les sorciers de la famille de la maman et les sorciers de la famille du papa qui se sont mis ensemble parce qu'ils ont eu une faille dans la maison avant ils priaient ils étaient soudés et l'ennemi n'a pas pu rentrer mais comme il y a la division il y a tout le temps les querelles il y a plus la paix il y a plus le Saint-Esprit dans la maison que l'ennemi a eu et une brèche pour rentrer il a tapé c'est la femme qui a été atteinte donc la femme est morte donc la leçon c'est que vraiment qu'on fasse attention à nos foyers qu'il y ait la paix qu'il n'y ait pas la division pour que on puisse nous protéger les uns les autres voilà c'était mon histoire en tout cas quand vous êtes femme de pasteur vraiment prier beaucoup et soyez sages que vous devez vous fassez tout ce qu'il y a votre possible pour vous entendre parce que l'ennemi vous cherche tous les deux il cherche qui va manger qui va tuer ne vous donnez pas accès au diable écoutons encore une autre histoire mystique ton histoire s'il te plait en fait l'histoire que je veux raconter aujourd'hui c'est l'histoire de mon petit frère mais on l'a vécu ensemble quand je dis on l'a vécu ensemble c'est que tout le monde était présent en fait nous sommes Bamileke mes grands-parents habitaient vivaient dans un village mbo dans le littoral donc chaque week-end on habitait un peu loin mais chaque week-end on partait chez nos grands-parents en visite donc un week-end mon petit frère et moi nous sommes allés chez nos grands-parents et arrivés bon c'était pas le week-end c'était les vacances arriver là-bas comme on était petit généralement ma grand-mère nous laissait à la maison pour aller au champ donc ce jour elle nous a laissés au champ il n'avait plus on a eu une grande mère voisine qui a demandé de l'eau en journée et mon petit frère l'a donné de l'eau dans un gobelet je sais pas je me rappelle pas s'il avait rendu le gobelet ou pas mais le soir arrivé vers 18h parce qu'il faisait tellement il faisait noir il n'y a pas de lumière dans le village et tout donc on se couchait généralement vers 19h et autres donc quand on se met dans la chambre pour dormir mon petit frère se met à crier lui il était le seul à voir ce qu'il voyait nous on ne voyait pas mais ma grand-mère elle est traduit patricienne du coup elle le croyait elle a cru quand il a commencé à crier on disait quoi il dit la grand-mère il prononce le nom de la grand-mère la grand-mère là elle me poursuit on dit mais elle te poursuit comment oh elle veut me croquer elle a les longues dames ma grand-mère a commencé à lui prendre de sérieux parce qu'il a clairement quitté du lit il sautait partout au salon ma grand-mère a mené à la cuisine elle a fait ses trucs elle faisait elle a pris l'aubergine elle a pris une aubergine au Cameroun avec les piquants dessus comme ça je ne sais pas comment on l'appelle en français mais elle a pris ça elle a mis les aiguilles et le fil noir elle lui a donné que si elle vient encore il faut le viser avec ça il dit d'accord on rentre au salon il ne fait que crier il ne fait que crier elle dit vise il vise ça l'a touché non elle est là voilà sur la chaise de grand-père elle veut me mordre elle a le sang sur la couche il ne fait que crier quand on dit vise il vise ça l'a pris non la troisième fois quand il vise il dit qu'il visait le visage elle a esquivé avec le bras donc ça a touché son bras il dit que ça a touché son bras ma grand-mère me dit ok si ça l'a touché va partir dès que ma grand-mère me dit comme ça il dit que là voilà qui est en train de sortir la porte était fermée on est à l'intérieur la porte est fermée on lui dit mais comment est-ce qu'elle est en train de sortir il dit que là voilà qui sort quand il dit là voilà qui sort on avait un chien le chien commence à aboyer dehors ma grand-mère me dit je sais qu'elle est sortie il est toujours à l'intérieur avec nous il dit que là voilà sur le café parce qu'on s'échelle le café à l'extérieur de la maison il dit là voilà sur le café il dit là voilà sur le café il dit là voilà qui est entré chez elle parce que chez elle était juste en face de chez nous quand il dit donc comme ça ma grand-mère ouvre la porte on regarde chez elle la lampe est allumée parce que jamais quand on éteint les lampes le jour à l'heure là quand il a dit ça la lampe est allumée on est resté tranquille le lendemain matin quand on se lève pour aller au chat on part à la cuisine et tout on voit la grand-mère elle a le bras bandé et elle avait fait ses sacs elle a fait ses sacs parce que là elle habitait chez l'une de ses filles elle a fait ses sacs elle allait dans le village voisin chez une autre de ses filles et elle n'est plus jamais retournée où elle habitait là et durant toute notre enfance quand on repartait chez ma grand-mère la maman avait toujours le bras bandé je sais pas si elle était morte ou pas je sais plus trop parce que mes parents sont rentrés dans notre village là ils vivent plus là-bas donc c'est comme ça que ça s'est passé et je peux dire mon petit avait les dons de vision mais qu'on a bloqué après on a bloqué parce qu'il bavadait beaucoup voilà comment l'histoire s'est passée la morale de l'histoire je dirais juste aux parents que quand les enfants disent c'est un truc croyez en eux faut pas négliger ce que l'enfant dit parce qu'on sait pas si ma grand-mère ne le croyait pas ce jour on sait pas ce qu'il allait l'arriver c'est lui là donc croyez aux enfants quand ils disent que c'est un truc en effet quand les enfants vous réveillent certaines choses ne dites pas oh ça va ça va après 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 faut quand même prendre la peine d'écouter les enfants c'est ma tante en fait ça s'est passé il y a trois semaines à Libreville parce que je suis au Gabon j'ai ma tante elle est jumelle donc elle est jumelle avec un garçon donc du coup elle travaille dans un dans une structure de la place elle a ouvert un un magasin une petite boutique à bonbons dans une structure de la place en tout cas donc c'était je pensais un dimanche soir elle sortait du boulot c'était un dimanche elle sortait du boulot elle rentrait déjà comme elle reste un peu je peux le dire quoi elle reste bien à l'aéroport donc elle a marché un peu du tsunami elle travaille au tsunami elle a marché du tsunami jusqu'au bord de mer pour aller prendre son taxi pour se rendre chez elle donc arrivé vers le bord de mer comme là-bas il y a toujours je ne sais même pas comment appeler il y a tellement de voitures qui passent à bas il y a le bruit et tout donc il y a un monsieur qui marchait derrière elle qui me faisait que l'appeler elle n'entendait pas c'est comme ça que le monsieur est venu il a tapé à l'épaule donc quand il tape à son épaule elle se retourne elle dit oui le monsieur s'est posé il dit bonsoir elle répond lui excusez-moi j'aimerais aller à la baie du roi c'est comme ça que elle dit au monsieur que c'est pour faire quoi il disait il devait aller suivre le match je pense que le Sénégal jouait le soir là en tout cas il y avait un pays africain qui devait jouer le soir là donc elle a indiqué au gars que non il faudrait seulement traverser vous marchez tout vous allez voir et tout c'est en fait que le monsieur a commencé à vouloir parler avec elle il s'est présenté et tout qu'il reste vers la salle d'hier etc elle n'a pas compris elle a dit ok je compris il est resté dans l'entrée de la regarder elle était sûrement bon après elle était pressée elle a dit au monsieur bon moi je vais partir je suis un peu pressée il y a des embouteillages et tout elle a traversé au fait les deux devaient traverser au même moment puisque l'endroit là où elle a indiqué il fallait traverser la route et elle aussi devait traverser pour prendre son taxi donc elle avait déjà traverser donc elle avait déjà traversé elle marchait soudain entendu un bruit boum quand elle se retourne elle voit comment le monsieur est projeté par une voiture il tombe donc quand elle court elle trouve le gars il était en train d'agoniser une voiture venait à peine de le foucher il n'arrivait plus à parler il n'avait pas des pièces d'entité sur lui il avait un téléphone codé il voulait parler mais elle ne comprenait pas le son du monsieur donc elle n'a pas compris le sens qu'il y a personne qu'elle venait à peine de parler avec et le gars est resté là fugé là-bas avant qu'elle ne cesse pas le gars en train de l'observer la regarder et tout je ne sais pas si il venait pour lui lui dire que quelque chose devait l'arriver parce que nous sommes au mois de décembre et tout elle est restée tétanisée et tout du coup le gars on appelait les poupiers ils sont venus ils ont pris le gars ou en transporte à l'hôpital elle ne connait pas la suite si le gars a survécu ou pas c'est sorti même il s'est passé sur facebook de l'accident du gars donc du coup je ne sais pas si quelqu'un peut parce qu'elle a du mal à venir expliquer ça elle est toujours traumatisée elle a peur c'était la première fois pour elle donc je suis un peu venu expliquer si quelqu'un peut laisser des commentaires vous pouvez nous dire ce que vous pensez ça c'est une histoire que que qu'un des mes cousins avait vécu quand il était un peu plus petit un peu plus jeune au fait ce qui s'est passé c'est que à l'école il était nul vraiment nul de chez nul et à la cible on l'a mis là redoubler la cible au moins même 5 fois c'est-à-dire tout ce que tout ce que le maître disait même le 1 plus 1 le gars n'arrivait pas à trouver quelque chose donc il est donc parti au village il est allé au village parce que nous sommes du littoral il est donc allé au village on a sa maman a donc expliqué à sa mère quoi à sa grande mère mais l'enfant il est là le maître explique si il ne comprend rien même le simple 1 plus 1 il n'arrive à rien faire donc la grande mère a donc dit que elle va voir elle va voir ce qu'il se passe elle a donc elle a attendu un soir la nuit tombée elle a donc pris l'enfant elle est elle est parce qu'au village derrière le village pas derrière le village non loin de la maison du village il y a comme un il y a le fleuve du Vaurie elle a donc pris l'enfant elle est allé au Vaurie à côté du fleuve elle a commencé à parler parler raconter tout un tas de choses elle a lavé mon cousin là dans dans l'eau elles ont ressorti et là on dit qu'à la fin des vacances que l'enfant reparte à l'école quand le gars est reparti à l'école mais il a compris tout ce que le maître expliquait le gars était champion le gars est devenu champion tout s'est bien passé on ne sait pas trop ce que la grande m'avait fait comme une question là-bas et voilà quoi c'est ce qui s'est passé c'est ce qui s'est passé mais apparemment sa maman avait dit qu'il y avait des esprits c'est parce que c'était des esprits de l'eau qui avait bloqué qui bloquaient l'esprit de mon petit cousin donc c'est ça quoi c'est un peu ça ce que je disais merci beaucoup pour l'esprit wow c'est une histoire et cette histoire me concerne totalement du début jusqu'à la fin notons euh on va pas appeler les gens par les noms on va appeler par x ou y donc du coup l'histoire se passe Christophe je vais me dépasser une minute l'histoire se passe à libre vie donc euh j'ai fait la rencontre d'un monsieur sur les réseaux sociaux et on se parlait pas totalement bon je suis pas vraiment active avec la personne et tout mais après on a commencé à s'écrire on s'est changé de numéro on a commencé à se parler via WhatsApp et tout et une fois on a commencé à sympathiser puis les choses sont allées comme ça le monsieur me dit voilà on va passer le week-end hors de la ville et tout on s'est partis et tout mais j'ai en allant au week-end j'ai la fâcheuse habitude que la toute première fois je ne dors pas de la nuit et j'ai pas dormi de la nuit j'étais complètement éveillée j'ai attendu dormir au petit matin mais nous sommes allés en déplacement c'était pour un décès et arrivé sur place moi je suis complètement restée à l'hôtel je suis pas allée au lieu du décès la deuxième fois la deuxième nuit je me suis quand même endormie mais quand je me réveille je trouve que le monsieur m'a fait près de plus de 7 appels manqués il était presque 5 heures pour me dire voilà je vais au décès et tout et tout je dis ok d'accord nous sommes revenus sur libre-vie je suis repartie chez moi et tout nous nous sommes séparés quelques temps après quelques semaines après il me fait savoir qu'il est allé au Bénin et tout on se verra à son retour j'ai dit ok il est revenu du Bénin à son retour du Bénin il me dit ouais je vais passer chez toi et tout est-ce qu'on peut se voir je dis oui tu peux passer chez moi il est venu chez moi il me dit j'espère que tu vas bien et tout et que oui je dis oui je vais bien on s'est parlé il est parti je crois que 2 ou 4 jours après il a eu un accident au niveau d'un condam un accident hyper grave le monsieur qui s'est fait faucher par sa voiture il a eu une mâchoire déboîtée directement internée à l'hôpital militaire et tout c'était grave donc je suis partie sur le lieu j'ai accompagné et tout et tout mais le truc c'est que quelques temps après un autre de ces véhicules fait l'accident et là je comprends pas je me pose des questions avec mes sueurs et puis j'ai dit ben c'est quoi ça je comprends pas je reste vraiment scottier et je prends vraiment peur mais comme je suis quelqu'un qui prie quand même je suis dans une famille chrétienne et là un soir comme s'il arrive chez moi il me dit je vais te dire un truc et tout j'espère que ça va pas te faire peur et tout et tout et tout j'ai dit non je vais pas avoir peur et tout oh non voilà je suis franc-maçon et tout j'espère que t'as pas peur j'ai dit tu es franc-maçon oui je suis franc-maçon j'ai dit waouh d'accord euh sinon ça fait quoi d'être franc-maçon et tout oh non je suis franc-maçon mais je suis pas je suis pas voilà et tout j'ai dit mais non pourquoi tu me dis ça et tout oh non c'est parce que je t'aime bien et puis j'ai dit ma femme essaie que je fais ça et tout je lui dis bon moi je veux pas savoir je suis pas intéressée vu que je veux pas je veux rien savoir de ça je veux plus que tu m'écrives je veux plus que tu m'appelles et tout il est parti et il a continué à m'appeler à m'écrire et tout machin et il a commencé à débarquer chez moi comme si c'était chez lui il n'appelait pas il passait et tout et tout et tout j'ai dit bon ok il est venu il passait on se parlait et tout quand même mais j'avais quand même pas l'envie et après une fois il me dit je suis en train de repartir au Bénin euh je pense que on se reverra qu'à mon retour parce que là vraiment ça urge j'ai vraiment des problèmes avec mes mes véhicules et tout machin j'ai vraiment des problèmes avec mes affaires il faut que j'y aille j'ai dit ok dame quand vas-y et tout on se parle plus tard et on se reviendra plus tard alors il est parti quelques temps après je suis restée on s'écrivait via WhatsApp et tout machin il me dit je suis partie chez mon féticheur et mon féticheur m'a dit euh que je dois te parler j'ai dit ton féticheur t'as dit que tu veux me parler il t'a dit le meilleur quoi euh que quand je te parle tu es à A moi je suis à Y et c'est pas bon il faut que je fasse un truc sur toi pour que tu te calmes j'ai dit c'est que ton féticheur à le moment que tu me dis il me dit oui j'ai dit bon dis à ton féticheur qu'il me connait pas je me connais pas donc qu'il arrête de me consulter si tu es allé là-bas c'est pas pour qu'il me consulte il m'a dit oh non faut pas prendre ça euh mal 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 et tout et tout et tout c'était juste j'ai dit non tu dis à ton féticheur de pas me consulter parce qu'on a rien en commun il me consulte pas du tout donc je lui dis de plus faire ça et je dors la soirée qui suit du 23 je commence à avoir des effets bizarres je commence à me brûler les cheveux avec un fer à cheveux ensuite je recommence à je commence à avoir des fortes démangeaisons persiennes je ne comprends pas vu que notons que je suis célibataire je n'ai pas de copains je ne comprends pas je vais à l'hôpital et on me dit là j'ai des chlamydia plus je m'interroge parce qu'aujourd'hui c'est très propre j'ai pas de petits copains donc j'appelle ma mère je dis à ma mère que voilà j'étais à l'hôpital et j'ai des problèmes vraiment de ouf elle me dit non là c'est quand même bizarre il faudrait qu'on aille au niveau de d'accord ils ont un centre là-bas et puis on va faire encore un peu plus et je vais à l'hôpital et pareil je reviens à la maison je dis que bon je vais retenir au revoir le même généraliste et tout pour qu'il me prescrive un traitement et là la nuit comme par hasard vers 19h je remarque sur mes jambes j'ai deux abcèques qui sont sortis sur la jambe gauche et sur la jambe droite les deux au même niveau je comprends pas je panique je me dis peut-être ce sont des verres de carottes je vais voir ma voisine je lui dis regarde j'ai des boutons qui sont sortis là il s'est un peu de ma pire ça c'est quoi c'est des verres de carottes ou quoi j'ai dû porter des des habits que j'ai pas dû repasser ou quoi elle me dit non ça c'est pas des verres de carottes et je dors je me réveille à 4h du matin pour faire la prière et là je tombe de ouf je me retrouve avec un troisième bouton mais qui est encore sorti un peu plus grave parce que ça je comprends pas je repars le matin à l'hôpital j'ai dit au généraliste que voilà là je reviens pour autre chose maintenant j'ai des boutons il dit comme par exemple ouais toi tu as beaucoup de problèmes de peau apparemment tu as vraiment beaucoup de problèmes de peau là ça devient vraiment perplexe j'ai dit ouais je ne sais pas il me pense qu'à un traitement je repars à la maison la nuit j'arrive pas à dormir même pas du tout j'ai pas de sommeil j'ai pas de sommeil non j'avais pas de MST parce que pour avoir des MST il faut avoir des rapports sexuels donc j'avais pas de MST je vais donc du coup dormir mais je n'arrive pas à dormir parce que je ressens une forte présence sur moi et quand je reviens je me reviens dans la nuit j'ai l'impression que j'ai eu un rapport sexuel et ça c'est vraiment très grave donc du coup j'appelle l'une de mes petites soeurs qui vient qui vient avec moi qui vit avec moi elle me dit non le lendemain on ira à l'église et quand je vais à l'église complètement avant d'aller à l'église j'ai écrit au monsieur pour dire que voilà chérie voilà je vais me déplacer parce que je ne me sens pas bien j'ai des abscets au niveau des pieds qui sont sortis il me répond carrément quoi ? depuis que tu vas à l'hôpital c'est juste pour ça j'ai dit c'est juste pour ça comment ? il m'a dit oui je suis malade pourquoi tu vas à l'hôpital c'est juste pour ça je n'ai pas compris sur le coup je suis partie j'ai fait trois jours à l'église et c'était vraiment bizarre parce que les révélations qui sont sorties c'était tout proïncider avec le voyage et tout et pendant que je suis fait le travail des trois jours il m'a clairement bloquée il m'avait bloquée sur les réseaux il m'a bloquée sur toutes les plateformes je n'avais plus de contact ni le numéro du Bénin ni celui du Gabon partout il m'a bloquée il m'a bloquée sur toutes les plateformes et là je ne comprenais pas et ma petite soeur elle a essayé de l'écrire et tout il dit à ma petite soeur tu m'écris pourquoi ? c'est quoi ? il ne faut pas m'écrire je n'ai pas de contact avec toi je n'ai pas d'affinité avec toi donc ne m'écris plus il a bloqué ma petite soeur et puis après je n'ai pas compris je me suis assise et j'ai continué le travail spirituel que je faisais et vraiment c'est compliqué parce que il était là que je sortais avec une personne pas bien qui faisait des trucs mystiques et tout ce que je peux dire c'est que vraiment il faudrait qu'on fasse vraiment très attention à nos fréquentations et à des personnes qu'on choisit d'inviter dans nos vies parce que ce sont des choses réelles ce sont des choses qui existent sur le coup on s'est dit que ce sont des maladies peut-être normales ou bien des choses qui peuvent arriver mais après s'il n'y a pas un côté spirituel on va perdre la vie on va perdre la vie bêtement et c'est ce que je voulais dire et je voulais interpréter plusieurs jeunes filles qu'on a tendance à aller rapidement sans vraiment prendre le temps de connaître la personne mais de se faire connaître qui est réellement la personne et à penser comme le pied donc c'était un peu ça et tout donc voilà merci beaucoup je sais vraiment c'est vrai il faut faire vraiment très très attention merci à la fois que vous avez cette vidéo jusqu'à ici si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à la fin écrivez juste en commentaire merci et ainsi je serai combien de personnes ont regardé cette vidéo jusqu'à la fin maintenant je vous donne rendez-vous pour la deuxième vidéo de la journée et oui il y a une deuxième vidéo qui va venir nous allons recevoir encore d'autres révélations qui risquent de vous surprendre n'hésitez pas à vous abonner sur le bouton et à tirer la cloche restez connectés ceux que vous soutenez par là-dedans vous pouvez le faire dans la description juste dans la prochaine vidéo surtout toutes les informations qu'il vous faut pour le faire facilement il y a même un lien paypal ou bien superfinks ou encore merci sur youtube merci à la fois que vous avez regardé cette vidéo merci pour votre participation aussi rendez-vous tout à l'heure restez connectés merci merci merci